Souvenir de l'époque où Marie n'autorisait plus la poussette que sur une partie du trajet entre le parc Monseau et l'appartement du boulevard des Batignolles, à proximité de la place Clichy. Je marchais à côté de la poussette en tenant le montant d'acier. Lorsque nous allions au parc, et puisque les gens d'un public étaient interdits aux chiens et aux juifs, Marie ne portait pas l'étoile, au risque d'un contrôle d'identité qui nous aurait mené tout droit au commissariat et avec les dangers afférents. Les enfants n'étaient astreints au port de l'étoile qu'à partir de 6 ans, et je n'avais pas encore cet âge. Au parc Monseau, j'avais l'impression d'être invisible, puisque contrairement au jour avec étoile, nous pouvions entrer et nous asseoir à côté de n'importe qui, n'importe où, en toute impunité. Au retour du parc, je génais pendant une grande partie du trajet en traînant les pieds, tant que je n'étais pas autorisée à monter dans la poussette. En quittant le parc Monseau, Marie me hissait sur la margelle de la rotonde dessinée par Nicolas Ledoux. Je marchais aussi droit que possible, sans me tenir à la grille, fière que Marie consentit à me lâcher la main. Je n'ai jamais manqué une occasion de jauger la hauteur de la margelle lorsque je passe devant l'entrée du parc, à peine plus haute qu'un tabouret de cuisine. Cependant, dès que je m'éloigne, c'est la vision que j'en avais enfant qui ressurgit, et, avec elle, la tentation ancienne de me raccrocher à la grille. S'il m'arrive aujourd'hui de traverser le parc Monseau, ce que je viens de voir s'estompe avec une rapidité déconcertante, à l'exception de la fausse ruine antique et du petit lac où je regardais les canards. Sans doute est-ce là que nous nous tenions le plus souvent, Marie et moi. C'est le seul endroit du parc, en tout cas, où l'idée de m'asseoir un instant aurait un sens. Cependant, je ne le fais jamais. Les rares fois où je me suis exécutée, ce fut pour vérifier à quel point mon souvenir reste intact. Il n'y a donc rien à vérifier, encore moins à apprendre, et la sensation d'une solitude stérile me chasse très vite.